Il est tellement élogieux, tellement riche qu'il est devenu imboulonnable, indéboulonnable. Mais je vais vous donner quelques chiffres qui vous montrent qu'en termes de bilan, le détournement de fonds a été plus important que ce qui a été réalisé. Un seul chiffre, le train urbain d'Abidjan, qui avec nos camarades du Parti communiste nous a mis en évidence. Ce train urbain a été étudié par le Bureau national d'études techniques et de développement et tous les chiffres concordent que pour mettre en route ce train urbain, il fallait tout simplement 100 milliards de francs céphales. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 10 en passant du mot train urbain au mot métro. Mais tout juste parce qu'on construit effectivement un métro, il faut se montendre. Et pour gagner nos amis français, disons le Parlement français, il fallait nécessairement introduire ce concept-là pour justifier la multiplication par 10, le coût d'un métro qui devait coûter 10 fois moins cher. Donc voyez un peu, entre 100 milliards et 1000 milliards, voyez un peu la différence. Posez-vous la question, où iront toutes ces différences-là ? Et le seul cas du train urbain explique aussi tous les projets qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire. Et si nous voulons faire un bilan entre la dette publique et la réalisation, et bien en prenant en compte les projets réalisés, effectivement, nous sommes à 20% par rapport à cette dette-là. Nous sommes partis les 80%. Et donc, l'un des défis majeurs que nous devons relever, c'est de faire en sorte que nous instaurons la bonne gouvernance pour que l'argent des Ivoiriens serve aux Ivoiriens pour réduire la pauvreté, l'insécurité, et permettre à la Côte d'Ivoire, effectivement, d'assurer son indépendance économique et d'être une puissance sous-régionale, mais permettre à l'Afrique d'être une puissance mondiale. Je dis bien puissance. Je ne veux pas...